... Nous avions aussi le plaisir de questionner la directrice générale du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique. Il s'agit de Mme Valliola Saint-Louis-Gilmus. Mon jeune directrice, son directrice qui dit même ces petites ministères-là, l'Abdili même dans le micro-nous, du côté que l'on a gravé tout l'échelon dans le ministère, plus de 30 ans de carrière dans les affaires d'administration sportive, avec plusieurs études et gros diplômes, l'on a décroché dans les affaires sport, deux masters, un doctorat, et bien, nous n'étions pas à la veille. L'idée intéressant pour nous, c'est justement la directrice qui dit même que l'on a répondu à une prise en activité, l'activité de levée de fonds, on a rappelé, au fundraising, on a dit que l'action sportive est faible, et que l'on a fait pu y avoir une aide à un monde qui est affecté par le cyclone. Le cyclone a frappé la zone sud et la zone gardante. Nous avons fait déjà un cyclone Mathieu, nous avons fait déjà un dégât. Le directrice a dit, il a expliqué, pour qu'il s'en a bien, 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 bien qu'il s'en a dit que le directrice a n'a pas rempli le monde dans ce table. Il a expliqué, il s'en a dit que le grand public n'avait pas fait le déplacement. Mais en-delà de ça, il s'en a posé une autre question, il s'en a répondu. Et ça te fait nous plaisir pour nous voir une directrice comme Mme Valliola Saint-Louis-Gilmus, qui dit même, elle a travaillé. Depuis longtemps, elle a travaillé, elle a fait espoir. J'en connais l'on, elle ne peut pas aller nous de l'eux. Mais en même temps, comme je dis, il y a un poste directrice générale. Il prend une responsabilité en main, et il y a un monde qui a campé un poste de responsabilité, il prend envers et contre tous, et il prend jusqu'au bout. Ça, on applaudit pour ça, parce qu'il n'y a pas un monde qui a concerné un pays, non ? Non, par exemple, il y a un femme, par exemple, il y a un garçon dans le pays qui a un colonne vertébrale droite, et qui, en dépit de l'argent de pouvoir, il y a un éteur même. Je sais de qui je parle. Bravo pour Mme Sa, qui est directrice générale du ministère de la jeunesse des sports et de l'action civique. Notre interview, nous sommes obligés, bien que nous sommes, nous sommes obligés de prendre le lien de la familiarité, nous sommes obligés de prendre le journalisme comme ça, pour nous poser des questions et de répondre tout. Intéressante interview avec Mme la directrice. La directrice générale du ministère de la jeunesse des sports, Mme Valliola Gilles-Musser, est avec nous de cette, qu'a dit, belle initiative des sportifs, des artistes, au nom des sinistrés du cyclone Mathieu. Déjà, nous sommes avec nous. Bonsoir Mme la directrice. Cet événement, ce soir, est-ce une réussite ou bien, c'est un événement comme tous les autres ? Bon, c'est un événement spécial, puisque c'est un événement qui est fait par rapport justement aux sinistrés, je dirais, du cyclone Mathieu. C'est en leur faveur que cet événement est organisé, donc c'est un événement spécial. Événement organisé par qui exactement ? Qui est à l'origine de cet événement ? Bon, c'est un événement organisé par la fédération de football, naturellement, avec les anciens joueurs, les journalistes, les artistes et la sélection U17. Très bien. Au niveau du ministère, qui est l'application du ministère, qui est l'application du ministère dans l'événement ? Le ministère a impliqué, du point de vue, Mdagen doit dire, sponsoriser l'activité, lâcher en pile 4, que le distribuer, pour que le monde soit capable de venir dans l'événement. Nous avons vu qu'il n'y a pas grand plus de monde dans le public, et qui est d'après vous qui expliquez ça ? C'est vrai qu'il n'y a pas grand plus de monde. Sûrement, c'est un manque de diffusion d'informations autour de l'événement, mais bon, en tout cas, il y a quand même des gens qui font des placements, et heureusement, ils jouent là et ils jouent. On manque des joueurs, c'est-à-dire des sportifs, des artistes, des journalistes, donc c'est une belle collaboration avec toi. Maintenant, au niveau du ministère, nous parlons de le ministère, le ministère de l'événement, qui est directement impliqué dans le sport, ou ses directives générales, et à qui point nous sommes dans le niveau ? OK. Alors, le ministère là, il y a un ministère qui a trois volets, qui a trois secteurs que l'appuie des services, c'est jeunesse, sport et action civique. Donc, il y a plusieurs activités qui a organisé au niveau de la jeunesse, au niveau sport tout, mais surtout au niveau sport, il y a un projet en particulier qui a peut fonctionner, qui a avancé depuis l'année dernière, qui a fait un projet concernant le handi-sport, c'est-à-dire pratiques sportives pour les handicaps. Il y a un recensement qui a fait, qui a fait des handicaps qui a pratiqué et qui sport a pratiqué. Et nous connaît que les directives sont anciennes sportives, donc l'ancienne sportive dans la direction générale, qui s'est-à-dire qu'il y a un ministère ? Bon, pour le ministère là, c'est un gros bagaï, puisque c'est un petit ministère qui est un directeur général, j'en ai aujourd'hui. C'est un ancienne sportive et c'est un monde qui a pratiquement un an depuis que l'appuie de travail, l'appuie de fonctionner dans le ministère. C'est un monde qui a fait un étudier, d'abord en Afrique, en l'éducation physique, après ça au Canada, en gestion des organismes sportives. Donc pour le ministère, c'est déjà un très bon bagaï qu'on moune que l'informé, au petit ministère, j'en ai aujourd'hui un directeur général. C'est une bonne chose, félicitations pour ça. Maintenant parlons peut-être de comment se porte le sport en Haïti en général. Rapidement, on se vole du sport en Haïti, madame. Bon, nous sommes capables de dire que nous sommes à l'heure et jeûne du 17 ans, qui a joué là, il y a au champion Caraïbes. Et c'est récent ça, c'est son gros bagaï bouyo, pour le football en tout cas. Nous avons eu 20 ans qui a joué là à Kouniè, qui jusqu'à présent ont une très bonne position. Nous avons eu des satisfactions par rapport à certaines disciplines sportives. C'est vrai que le sport, où ils jouent un résultat là-dedans du jour au lendemain, il faut un travail et il faut un travail de longue haleine pour permettre qu'on ait un résultat. Il y a beaucoup de fédération qui a fait beaucoup d'efforts, mais il y a surtout besoin d'un gros appui financier. Il y a un travail de construction et de installation sportives. Naturellement, installation n'est pas nécessairement de grande qualité, qui correspond à l'infrastructure internationale. Mais c'est déjà un bon bagaï, surtout pour le football là, puisque c'est surtout le terrain de football, pour permettre de plus jeunes de faire sport. Parce que sport, il faut que j'y ait plus de gens qui pratiquent, pour permettre que l'élite est capable d'émerger de gros masques pratiquent. Et naturellement, il y a un bagaï qui peut être tenu nous à cœur tout, en l'amministère, c'est que si les gens qui viennent dans l'école, ils ne veulent faire sport. Que les gens faire sport, que les sports viennent en matière, que les gens enseignent dans l'école, tant qu'on français, tant qu'on mathématiques, tant qu'on tout l'autre matière. Et c'est seulement à partir de là, que si nous avons développé notre habitude, l'habitude de faire sport, qui permettra finalement, nous sommes des champions, nous sommes des gros résultats. Toutes les pays qui sont des champions, je vous dis, je vous dis, à passer par là. Et je veux vraiment que Haïti emboîte le part rapidement. D'accord, vous terminez, après tout l'année à 5 ans, nous sommes en Stati 2014, initiative pour venir en aide au sinistre du Siklone Mathieu. Ou est-ce que ça va être gros quand même, mais il y a des gens qui ont regardé, surtout dans la diaspora, qui sont levé de fonds évidemment, qui est-ce que vous avez participé, et d'après vous, combien de choses qui ont fait à ce soir? Bon, nous n'avons pas l'idée de combien de choses qui ont fait à ce soir, parce que l'on n'a pas l'idée pour nous clair, c'est que nous devons avoir des cartes cachées, et que nous n'avons pas là. Si bien que moi même gonnez-vous en dame, et que nous avons des cartes qui distribuent, même pas à ce que nous avons des cartes. Donc, pour une raison pour laquelle, nous devons avoir des gens qui ne font pas de déplacement, mais du point de vue de cette forme, nous devons attendre que la fédération peut-être dit, qui sa recette là est. Et comme la fédération de football, nous avons des équipes dans le sud et dans la grande danse qui touchent par passage Mathieu. Donc, nous pensez que c'est conseillé de faire une distribution. Mais comme son organisation, Fédération Haitienne de football, c'est que c'est eux qui ont déterminé comment ils ont fait ça. Pour terminer, madame la directrice générale des sports, la diaspora est très intéressée dans le sport. Et au moment où on a fait football, il y a toujours branché pour l'équipe Haitienne. Mais ça, Jean Diaspora, qui est un diaspora capable de faire des sports en Haïti? Bon, ma petite diaspora, d'abord, que sport là, pas à ce moment-là, ce n'est pas à football seulement lié, parce que nous avons un volleyball, nous avons un athlétisme, nous avons un judo, et toute discipline, ça a toujours de très bons résultats. Et nous avons dit que ça n'a pas fait longtemps, nous avons un champion du monde, pour qu'on athlétisme. Donc ça veut dire que nous avons un pil de discipline. Comment nous avons un sport ? C'est d'abord, essayer d'appuyer l'équipe, du point de vue l'équipe, parce que nous avons besoin de ça. Et puis, si nous avons des contacts, qui permettent que l'équipe, nous allons entraîner dans des infrastructures, à l'étranger, nous avons un très bon. Nous avons un athlétisme, qui n'est pas un pil infrastructures athlétistes en Haïti, mais nous avons un pil de jeunes qui font athlétisme. Et nous avons un balle qui est capable de faire tout, c'est essayer de détecter des jeunes Haïtiens, qui vivent l'autre bord, et qui pratiquent la discipline sportive, et permettent de rentrer en contact avec la fédération, qui concerne la discipline. Donc, il y a trois niveaux d'intervention, c'est d'abord, on appuyer en don d'équipement, en matériel. Deuxième niveau d'intervention, c'est d'accompagner et permettre que, justement, de jeunes athlètes apprennent formation à l'étranger, et, naturellement, en dans la diaspora. Nous avons un grand pil de jeunes qui pratiquent sport, soit à l'université, soit au niveau du collège. Donc, ils sont capables de rejoindre, justement, l'équipe nationale, nous, pour permettre que les gens font une belle figure, pour aller à l'étranger. Mme Djetrice, merci beaucoup. Merci beaucoup, Télé-Image. Sous-titrage ST' 501